Je me remercie, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. J'en profite pour remercier le comité d'organisation pour leur invitation à vous présenter ce cas clinique dans cette belle session de controverse pour quel timing, pour la resynchronisation. Je suis Corentinbourg, je suis interne en cardiologie au CHU de Rennes. Je n'ai pas de lien d'intérêt et je vous propose que l'on plonge directement dans le cas de monsieur G. C'est un patient de 48 ans qui a, comme vous pouvez le voir, peu d'antécédents médicaux ou chirurgicaux personnels. Il ne suit aucun traitement. Par contre, il a quelques facteurs de risque. Un tabagisme actif, estimé à 40 paquets années. Il déclare la consommation de deux verres de vin par semaine, un IMC à 24. On ne lui connaît pas d'hypertension artérielle, ni de dyslipidémie, ni de diabète. Et il n'a pas d'hérédité coronarienne précoce. C'est un patient qui est parfaitement autonome, qui travaille comme ouvrier agricole, qui n'a pas d'enfant et qui a deux frères en bonne santé. Alors, pour revenir sur sa symptomatologie, tout allait bien jusqu'à ce fameux dimarts où apparaissent une grande asthénie et une dyspnée qui est très rapidement progressive, puisque le 11 mars, il présente une dyspnée NYHA4 associée à une douleur thoracique. Cela lui fait consulter le remplaçant de son médecin traitant, qui réalise un électrocardiogramme et qui découvre ce bloc de branche gauche. Devant la douleur thoracique associée au bloc de branche gauche, le patient est considéré comme un syndrome coronarien aigu, jusqu'à preuve du contraire, et traité comme tel. Il nous est donc transféré aux soins intensifs pour la suite. Pardon, il y a un petit défaut d'affichage. D'un point de vue hémodynamique, il n'y a pas de soucis particuliers. Il a une tension correcte, une fréquence cardiaque qui reste à 55, et une saturation qui est parfaite. Cliniquement, il n'y a pas de signe de choc, pas de signe de détresse respiratoire, pas de signe d'hypoperfusion. Il est parfaitement conscient, orienté. Des bruits du cœur réguliers, quelques signes d'insuffisance cardiaque, avec une suréchange jugulaire décrépitant à tiers champ. Il a un abdomen souple et le reste de l'examen est normal par ailleurs. D'un point de vue de la biologie, vous pouvez voir que le ionogramme est normal, de même que la fonction rénale, son bilan hépatique également, l'ANF aussi. En revanche, on note une ascension du NT-pro-NPA, 2080 picogrammes par millilitre, et un cycle de troponine stable à 25 pour 28, puis 28, pardon. Pourquoi est-ce qu'on l'a cyclé et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas considéré, comme un cas émis sur une table de coraux, d'emblée ? Eh bien parce qu'en fait, en creusant un peu, il se trouve que ce bloc de branche gauche sur l'électrocardiogramme, que nous avons réalisé à son arrivée aux soins intensifs, il était déjà connu depuis une dizaine d'années, et il avait une FEVG qui était préservée par ailleurs. Donc ça faisait partie des arguments. Donc on note un gros bloc gauche avec des QRS élargis à 170 millisecondes. On lui a fait également une échographie transthoracique. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. On retrouve une cardiopathie dilatée avec un DTDVG à 70 millimètres, des volumes très augmentés, indexé à 172 millilitres par mètre carré, avec une FEVG aux alentours de 25%. Le débit cardiaque indexé est limite, mais globalement conservé, 2,1 litres par mètre carré. Le cœur droit n'a pas trop souffert, et les pressions pulmonaires sont estimées normales. On lui a également fait du strain, qui est effondré, moins 5,2%, et un autre indice qui est le travail myocardique, qui représente l'effort que doit fournir le myocarde pour éjecter le sang. Ici, on voit que l'effort fourni, il y a 50% de l'effort qui est utile à l'éjection, 50% qui est, entre guillemets, perdu. Dans le cadre du bilan éthiologique de sa dégradation de la FEVG et de cette CMD, il a bien sûr été évalué d'un point de vue coronaire. Voilà les images du réseau gauche. On voit qu'il n'y a rien de spécial, et le réseau droit ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, des coronaires bien lisses, pas de lésions significatives. Pour la suite du bilan éthiologique, il a également bénéficié d'une IRM cardiaque. Je suis désolé, je n'ai pas des images qui bougent, mais il faudra me faire confiance. Le radiologue nous confirmait la cardiopathie gauche hypoquinétique et sévèrement dilatée, avec une FEVG estimée à 21%, et il ne retrouvait pas de séquelles ischémiques ni inflammatoires, et ne retrouvait pas non plus de fibrose. Il va même jusqu'à s'avancer en disant, devant un trouble de la cinétique septale, une paroi hypoquinétique et asynchrone, est-ce que le patient n'aurait pas un bloc de branche gauche ? D'un point de vue éthiologique toujours, on a poussé sur la biologie. On note d'abord des facteurs de risque cardiovasculaire contrôlés avec une exploration lipidique satisfaisante, une hémoglobine glycée normale, l'absence de carences vitaminiques, l'absence de dysthyroïdie, d'arguments pour une sarcoïdose, pas d'anomalies du bilan hépatique, les sérologies virales étaient négatives, il n'y avait pas non plus d'anomalies du bilan martial, le profil électrophoretique était normal, il n'y avait pas d'autres arguments pour une auto-immunité ou autre chose. Donc, pas d'arguments éthiologiques devant cette cardiomyopathie dilatée. Alors, il a tout de même bénéficié de sa prise en charge, parce que faire le bilan, c'est bien, mais le soulager, c'est un autre pan à avoir en tête. Il a donc pu être titré, enfin, les traitements de l'insuffisance cardiaque ont pu être introduits et titrés rapidement et il bénéficie donc de sa cuivite rilval-sartan à moitié de dose, 49-51, du bisoprolol, 7,5, de l'aspironolactone et un SGLT2. La prise en charge a également consisté en un arrêt du tabac et un rééquilibrage alimentaire et il a pu bénéficier d'un séjour en réadaptation cardiaque en direct après son hospitalisation. Ça lui a permis de rentrer à la maison et nous avons pu le réévaluer à six semaines. Alors, vous voyez que son ordonnance a légèrement bougé avec la suppression de l'aspironolactone puisque le patient était difficile à équilibrer d'un point de vue tensionnel et donc ça avait été arrêté. L'hémodynamique reste toujours correct. Il est en classe 2 de la NYCHA, il est asymptomatique par ailleurs et il ne présente pas de signe de congestion cardiaque. Voilà son éco-cardiographie de réévaluation. Donc, on note une FEVG qui est peut-être un peu mieux, en tout cas visuellement, on a l'impression que ça s'améliore. En biplan aussi, on voyait une petite amélioration, 29% versus 25% au départ. Et surtout, on note un net apical rocking. Donc, c'est la pointe, l'apexe, je ne sais pas si on voit, l'apexe qui se déplace dans un sens puis dans l'autre. Donc, un signe d'asynchronisme, également un septal flash. Et en strain, on observait un pattern de bloc de branche gauche typique. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse et qu'on passe directement à son suivi à un an. Bon, peu importe son traitement et son électrocardiogramme, c'était surtout pour vous dire que le patient, à un an, était parfaitement asymptomatique en classant de la NYCHA, qui n'avait pas de douleur, pas de palpitations, qui n'a jamais présenté de syncope, que cliniquement, tout allait bien. Et voici son échographie de réévaluation à un an, où on note une franche amélioration de la FEVG qui atteint 52%, un remodelage inverse significatif avec une diminution du diamètre télédiastolique ventriculaire gauche à 50 mm, une réduction importante, c'est également des volumes télédiastoliques en indexé, un index cardiaque toujours préservé, un ventricule droit normocontractile et une différence dans son pattern de strain. qui est quasiment normal, disons subnormal, à presque moins de 17. Et on voit que l'efficacité du travail, qui était à 50% au départ, pèse à 88%. Alors là, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous pouvez sortir vos applications. Ça va être le moment de voter. Rassurez-vous, il n'y a qu'une question. Donc vous pouvez aller sur l'application, dans la rubrique programme, vous sélectionnez la session controverse en cours et nous allons pouvoir lancer le vote pour nos collègues en régie. Et donc là, je vous invite à rafraîchir. Vous devez voir normalement la question apparaître. Et donc la question, la voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle a été la prise en charge ? Et surtout, comment est-ce que vous, vous auriez pris le patient en charge ? Est-ce que vous l'auriez implanté rapidement ? Ou est-ce que vous auriez attendu un petit peu pour l'implanter ? Est-ce que vous l'auriez titré de façon plus agressive et plus optimale ? Alors, on va pouvoir voir les réponses en direct, normalement. Pour l'instant, c'est la titration qui l'emporte. Alors, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on va le savoir très rapidement. Je pense que le vote est clos. Donc plutôt intéressant. 62 % en faveur de la prise en charge médicamenteuse contre 40 % pour la resynchronisation. Bon, je ne vous donne pas le fin mot de l'histoire tout de suite. Peut-être qu'on pourra voir ça à la fin. Et on va laisser discuter M. Leclerc et M. Picard qui vont nous apporter les arguments pour la resynchronisation rapide et pour la titration optimale des thérapeutiques. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements